On se fait vraiment endormir avec le mot saison. Donc le mot saison n'a du sens que s'il est réellement associé à proximité. Si tu vas faire le marché dans ton village, dans ta ville, comme nous on a la chance d'avoir 6 marchés par semaine, il faut faire un vrai tri des producteurs, et c'est là où tu vas avoir le mot saison. Parce que même sur le marché, il y a tellement de revendeurs que le mot saison c'est du foutage, foutage de gueule. La saison c'est à 10 bornes, c'est à 20 bornes, c'est à 50 bornes, Musique 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 Donc bonjour, Laurent Petit, le clodessence à Anne-Sylvieux. Je suis là depuis 25 ans. Je suis là avec ma petite valise et mes petites économies, avec ma femme, tout timide et tout penaud, dans cette jolie ville. Et puis on a construit ce qui aujourd'hui est une maison, je pense, avec certainement une éthique culinaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Musique 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 Bon ben c'est la maturité, c'est ce que j'appelle un peu mon cooking out, c'est la crise de la cinquantaine, c'est des tas de choses, c'est peut-être une prise de conscience collective qui m'a touché. Du jour au lendemain, un samedi soir je lui dis à ma femme, c'est bon, on arrête tout, on va aller passer le week-end, on va aller rencontrer plein de producteurs et mardi soir on rattaque, menu unique et on ne fait que ce qu'il y a autour de nous. Terminé. Et donc on a fait tout péter les codes, le foie gras, le homard, les langoustines, les sajacques, le bar, le caviar, la truffe, tout terminé, terminé, terminé. Le grand miracle c'est que quand tu vois qu'en fait les clients n'attendent que ça, c'est là où tu comprends que le homard il n'est pas meilleur que ton écrevisse ou que ton filet de perche. C'est juste des paramètres à la con dans la société dans laquelle on vit, mais ça n'a aucun sens. Et le plus c'est que, je mange un filet de perche, c'est beau, c'est très beau. C'est un filet de perche qui a été pêché ce matin. Je mange un cèpe, un cèpe qui a juste été chauffé comme ça, ce que j'appelle cruchot, avec une petite huile d'agastache. Ça ne fait rien, le goût originel du produit. Et là, waouh, ça croque sous la molaire, c'est juteux et tout. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche dans ma maison et que tout ce qu'on mange, ça se passe à 50 bornes, voire à 100 kilomètres, exceptionnellement pour aller chercher le sel. Pour ce qui est des producteurs, en effet, c'est très intéressant. Là aussi, je n'avais rien compris. Je pense que maintenant que j'ai compris, il ne faut surtout pas attendre des producteurs qui viennent manger. Tu les invites. Règle d'or, tu rencontres des producteurs, tu comprends, tu vas à la pêche avec eux, tu vas ramasser des légumes. Tu les invites et après, la relation, ça se fait tout seul. C'est merveilleux parce qu'ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas pour qu'on puisse valoriser à ce point-là leur simple fenouil, leur simple oignon, leur simple racine d'endive, leur simple citron. Je ne mesurais pas la richesse de ces gens-là. Je n'avais pas compris qu'ils y mettaient leur vie, leur passion, qu'on ne parle même pas de métier. Il y a des trucs de fou. Il y a un gars qui fait des agrumes. Par exemple, c'est un ancien banquier, un qui élève des lamas et qui fait du safran. Enfin, voilà, c'est tous les gens qui vont au bout de leur vie. Et ça, je n'imaginais pas. Tout ça, c'était tout proche de moi quand même, à ce point-là. Donc, il faut s'enlever de ce carcan habituel de fournisseur, ce mot qui est horrible, fournisseur, et s'approcher des producteurs. Et là, d'un seul coup, le jour se lève. La gastronomie prend son sens. Tes recettes se simplifient. Tu deviens beaucoup plus lisible en lecture de recettes. Tu t'affranchis de toute comparaison parce que tu fais ta cuisine. Donc, tu n'es plus dans ce moule. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais de l'étoilé, pas de l'étoilé ? Est-ce que je fais mieux ou moins bien que mon collègue d'à côté ? Ce n'est plus le problème, ça. Je fais ma cuisine. Basta. Quand j'embauche quelqu'un en salle, pour bien qu'il comprenne ma démarche, ils vont passer quatre jours en cuisine à tous les postes pour discuter avec tous leurs futurs collègues. Bien comprendre pourquoi ils faisaient ça. Après, ils vont aller à la pêche. C'est 24 heures du matin, aller à la pêche sur le lac d'Annecy ou sur le lac Léman. Après, ils vont manger en salle, la totale. Et seulement après, ils vont travailler. Et là, ça change tout. Donc, ça, c'est essentiel. Petit conseil aussi que j'ai envie de donner à mes jeunes confrères. Sacrifier huit jours de salaire, ce n'est pas grave. Vous allez les retrouver 100 fois. On attaque notre jardin en permaculture, là, dans un mois. On a eu les plants et tout. On a réussi à obtenir mille mètres carrés en bas de chez nous, là. Et puis, les cuisiniers, dans la formation que je te disais, les cuisiniers dans la salle, pareil. Ils vont commencer par passer deux jours avec le jardinier. Ça, c'est sûr. Et là, on ne parle plus de la même chose non plus. Le métier de cuisinier, il prend une autre dimension. Et de, entre guillemets, serveur, si je n'aime pas ce mot-là, on va appeler ça notre premier art en permaculture. Tu écriras art comme tu veux. OK ? C'est magique. Donc, je voudrais simplement dire aux jeunes cuisiniers, ne vous trompez pas, ne perdez pas le temps que j'ai perdu. Allez-y, allez-y. Ouvrez les yeux. C'est qui ton voisin ? Qu'est-ce qui fait ton voisin ? Ça, c'est la France. La richesse de la France. Vous avez dû les rencontrer. C'est incroyable. Juste incroyable. Tous les gens qui donnent pour la terre, qui donnent pour les fruits, pour les légumes. Les gens qui se lèvent le matin, qui s'arrachent, qui vont au bout de leur vie, au bout de leur passion. Et nous, on est les rois du monde. Les cuisiniers, on a juste à prendre ça. Mettre dans l'assiette. C'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada